Bonsoir, Kino Eves. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Alors, à vous voir. Merci. Un petit mot de français. Merci. Vous savez dire merci. Non, merci. Bonsoir, Xavier. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Comme ça, moi, je parle anglais, vous, vous parlez français. Ça commence bien. Alors, plus sérieusement, à vous voir comme ça, on a l'impression que vous ne changez pas. C'est quoi votre secret, Kino ? Des parents, des parents bien. C'est-à-dire ? C'est pas de bien, de vivre comme il faut, de faire du sport. Non, ça n'a rien à voir. Alors, vous êtes là, en tout cas, du sport, vous en faites. Vous êtes là pour deux films d'action. Tous les deux tournés vers l'Asie, le Japon et la Chine et aussi les arts martiaux. D'où vous vient cette passion ? Est-ce qu'elle est nouvelle, cette passion ? Eh bien, je dirais que ça vient sans doute de ma jeunesse. De mes jeunes années, je grandissais en regardant des films de Kung Fu de Hong Kong et puis ensuite les films de samouraïs. J'ai toujours aimé l'action, l'aventure. J'ai toujours voulu être dans une navette spatiale, combattre et lancer des épées. Bon, tout ça, quoi. C'est tout ça, date de mes jeunes années. Un rêve de gamin. Dans 47 Renin, vous jouez un personnage qui s'appelle Sans Mêlée. Et ça, c'est intéressant. Vous-même, vous êtes canado-américano-britannique et votre père avait des origines portugaises et chinoises. De quelle culture vous sentez-vous le plus proche ? Eh bien, je ne sais quoi dire. Disons oui. Chinois, hawaïen, anglais. Je ne sais pas. J'ai toujours eu l'impression d'être très étranger. Un étranger, un citoyen du monde, on peut résumer ça comme c'est un homme de partout. Oui, voilà, c'est ça. Avec des racines partout. Et dans The Man of Tai Chi, c'est ça, c'est votre première réalisation, votre premier film. Vous avez donné le premier rôle à un drôle de garçon. C'était, je crois, votre ancien coach sur Matricien, un sport de combat ultra-violent. C'est M. Ronin, vous incarnez le bien. Dans The Man of Tai Chi, vous incarnez le mal. Que préférez-vous ? Jouer les sauveurs ou les tueurs ? Eh bien, je vais vous donner une réponse à la Tai Chi. Je les aime tous les deux. Être le tueur ou le héros, le sauveur. Dans les deux cas, on peut raconter des histoires et passer un message, un bon message. Mais être le méchant, c'est assez amusant finalement. On a quelque chose de direct, on sait ce que l'on veut, qui l'on veut être. Quand on est gentil, on voit qu'il y a un vrai parcours. On change, on apprend et on rend quelque chose, en fin de compte. En tout cas, après ces deux films très physiques, on vous sent maintenant prêt pour emboîter sur un Matrix 4. Est-ce que c'est vrai que ce film va avoir lieu, être en tournage d'ici 2015 ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? J'ai perdu la traduction. Voilà, il fait. Non, elle revient à la traduction. Est-ce que c'est vrai qu'il va y avoir un Matrix 4 en 2015 ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet ? Je suis désolé, quoi ? Matrix 4. Oui. Est-ce qu'il va y arriver en 2015 ? Oh, je ne sais rien. Écoutez, j'en sais rien, non, je ne crois pas, enfin, j'en sais rien, je n'ai pas entendu parler. Vous seriez partant pour revenir dans la peau de Néo ? Écoutez, si les metteurs en scène m'embauchent, oui, pourquoi pas. Dans la série, dans cette trilogie, le personnage est bel et bien mort. Mais peut-être qu'il peut revenir, dans un monde virtuel, peut-être. En tout cas, il vous a marqué, ce personnage, et c'est grâce à lui aussi que ces deux films-là arrivent aujourd'hui. C'est aussi de lui qu'il découle, votre travail aujourd'hui. Je vous entends très mal, mais c'est la télé, c'est les aléas du direct. Il est là ? Il est là ? Est-ce que Néo est à l'origine ? Est-ce que Néo est à l'origine de ces personnages ? Je ne sais pas. Non, enfin, je ne crois pas. C'est vrai qu'il y a un acteur en commun, mais ces personnages, d'une certaine façon, sont innocents au départ, et sont en quête. Ces personnages cherchent quelque chose, ils cherchent la vérité, ils veulent retrouver quelque chose qu'ils ont perdu. Donc, oui, peut-être qu'il y a un certain point commun. Eh bien, merci beaucoup, Kinyo Reeves, d'être venu nous voir ce soir. Je rappelle que 47 Renin sortira le 2 avril au cinéma chez nous, et The Man of Taichi le 30 avril.